bonjour les amis une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment augmenter vos chances pour obtenir un pass-thread EX pour Mewtwo bon ici j'ai testé cette méthode je l'avais un peu imaginé par moi même mais apparemment sur silly fraud il y a un site très sérieux ils ont fait une analyse avec des milliers de témoignages de dresseurs qui ont eu un pass EX ils ont fait toutes les statistiques et ça recoupe ce que j'avais trouvé pour essayer d'obtenir un pass EX et ça a marché maintenant ça marche pas à chaque fois mais ça augmente énormément vos chances donc si vous voulez énormément augmenter vos chances pour essayer d'obtenir un pass EX Mewtwo écoutez bien cette vidéo la première chose qui est recommandée c'est d'essayer d'avoir le niveau de dresseur le plus haut possible donc ici moi je suis 40 c'est pas faire mieux donc voilà donc beaucoup en ont profité il y a eu la double EXP il y a pas longtemps ça a duré dix jours avec tout le leur partout tout le monde a profité je manque je pense que tout le monde a bien monté ses niveaux donc ça c'est bien plus votre niveau de dresseur et au plus vous a augmenté vos chances pour obtenir un passe EX ça c'est la première chose la deuxième chose c'est essayer d'avoir le badge le plus élevé possible à l'arène où il y a Mewtwo donc essayer de repérer dans votre voisinage le plus près de chez vous c'est le plus facile où ont eu lieu les raids Mewtwo précédents moi ici j'ai pas eu le choix un ami avec une seule arène l'arène d'Omalius c'est la seule arène où il y a eu des raids Mewtwo et dès que j'ai su que c'était là le premier la première fois qu'il y a eu un raid j'ai pas eu la deuxième fois j'ai pas eu mais j'ai continué mon système et la troisième fois je l'ai eu et donc choisissez une arène où il y a déjà eu un raid Mewtwo près de chez vous c'est facile de revoir dans les archives pour vous renseigner avec d'autres dresseurs près de chez vous où ont eu lieu mais je pense que tout le monde a plus ou moins eu les nouvelles où ont eu lieu les raids Mewtwo donc cibler l'arène là cette arène où il y a déjà eu un raid Mewtwo cette arène essayez de monter le badge le plus haut possible donc le plus gros badge c'est le badge or qui est très long à voir enfin il est réalisable si vous insistez régulièrement vous l'aurez personnellement j'ai eu le badge or le lendemain où j'ai eu le pass pour le raid EX le lendemain je passais or à l'arène concerné dans mon cas donc j'étais tout près de la fin du badge or quand j'ai eu mon passe donc essayez de monter le plus haut possible votre badge à ces arènes j'avais déjà expliqué comment monter pour les badges c'est facile ça prend juste un petit peu de temps il faut le badge or vous l'avez pas en un jour il faut ça prend plus de temps mais le badge argent est très facile à obtenir donc vous avez bronze argent or voilà donc ça c'est la deuxième chose essayez d'obtenir le plus gros badge possible à cette arène la troisième chose c'est très important aussi essayez de faire un raid par jour à l'arène concerné dans l'arène que vous avez ciblé faites au moins un raid tous les jours ça je l'ai fait pratiquement tous les jours mais je passais en un pur je faisais un petit raid de un niveau 1 c'est suffisant il ya pas besoin que ce soit un gros boss vous faites un raid à cette arène c'est suffisant parce qu'après un petit qu'il enregistre à celui-là il vient tous les jours donc s'il est régulier à l'arène tout ça donc c'est très important c'est repris aussi dans les statistiques et bon moi j'avais appliqué ce système et c'est à partir du moment où j'ai fait ça que finalement j'ai eu un passe de x maintenant il ya plein qui vont dire ouais moi j'ai fait qu'un raid j'ai eu le passe tout ça ben là vous avez beaucoup de chance ok tant mieux pour vous mais moi je vous dis comment augmenter les chances et c'est pas que de moi je n'osais pas je n'osais pas expliquer ça avant mais le je vous dis il ya des sites officiels qui ont repris avec des grosses statistiques sur des milliers de presseurs et ceux qui ont eu le plus de chances d'avoir des passes pélix pour ceux qui avaient des gros niveaux des gros niveaux de dresseurs des gros des gros pages d'arène à l'arène concerné et qui avait fait au moins un raid par jour à l'arène en question voilà c'est tous les quatre cas c'est que je peux vous donner je sais que c'est pas toujours facile mais c'est une façon d'augmenter ses chances si vous avez possibilité faites comme ça et vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir un passe public ça vaut quand même le coup mieux tout nous racontent pas j'étais quand j'ai bien tremblé je suis content je l'ai eu mais ça a été chaud bon maintenant je sais pas ce qu'il y en aura encore on va essayer de continuer le système par contre l'arène où il y avait mieux tout quelques jours avant le raid x il y avait plus de raid à cette arène plus du tout de raid donc pendant trois quatre cinq jours on a une aide à cette arène et c'est très récemment ça a commencé donc très bizarre je ne sais pas pourquoi c'est pas pourquoi ils avaient stoppé de mettre des rênes à l'arène où il n'y avait pas ce vide voilà donc je vais pas de les amis essayer de monter votre niveau dresseur plus haut possible le badge de l'arène où il y avait le plus haut possible et essayer de faire au moins un raid même un raid niveau 1 par jour à l'arène concerné vous augmentez grandement vos chances croyez moi il n'y a pas que moi il y en a beaucoup d'autres qui ont fait ça et ça a marché voilà allez amis j'espère ce petit conseil vous servira à bientôt bonne journée bonne chasse bourrée des joues souhaitent à tous d'avoir un poste x très bientôt à bientôt les amis ciao petit pouce bleu ça fait trop plaisir à bientôt les amis ciao